Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve sur Dofus, et oui, il faut bien un jour retourner sur son jeu favori, donc je suis assez content de faire cette vidéo, parce que ça fait un petit moment surtout que j'ai pas fait de vidéo, et surtout sur Dofus, et hier soir j'ai parlé avec un ancien co-teamer à moi, donc un bon ami, qui m'avait aidé la deuxième fois que je m'étais fait hack, enfin je sais plus trop, enfin, soit Pinky Lady, enfin je sais pas pour ceux qui connaissent, voilà, il m'a remotivé, il m'a dit, ouais, faudrait que tu reviennes sur Dofus, qu'on continue à jouer à tous les deux, qu'on était avant, et tout ça, alors on a parlé toute la soirée, et puis au dernier moment, ben, je me suis dit, oh bon, allez oui, j'avais 33 millions, je crois, parce que j'avais vraiment tout vendu, de tous les stuff, de tous mes persos, y'a que Lenny qui est encore stuffé, et, ben, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de refaire ma Roublarde, puisque c'est mon perso préféré, et je me suis dit que j'allais le refaire, donc, voilà ce que ça donne pour le moment, donc je suis à 821 d'agilité, il faut que je restate, hein, que je laisse, que je mette 200 en agilité, et reste full vitalité, voire full vita, je sais pas encore, parce que 821 c'est déjà pas mal, je trouve, et, euh, au niveau du stuff, ben, je vais vite faire vous montrer, il me manque encore 2 trophées, donc il me manque le survivant majeur, et le robuste majeur, je crois, donc celui qui donne 80 puissance, et, euh, celui, euh, qui donne, euh, 160 de vitalité, donc, euh, faudra que je les achète, hein, c'est parce que j'ai mis plein de trucs en vente hier, parce qu'en fait, je suis pas vraiment décidé tout de suite, je me suis dit au début, ouais, je vais mettre la panopée clim au complet, euh, mais le problème, c'est regarder, euh, ça vous donne qu'un PM, je pensais que ça donnait le PA, en fait, donc, en fait, j'ai acheté la panopée clim, et, enfin, pendant que j'ai acheté les trucs, j'ai décidé que j'avais pu se partir sur une Alistair, couplé avec la clim, donc, euh, enfin, je vais vous montrer, et, euh, il faudra, à la place du MJ Rock, il faudra que je me trouve un petit Kralano PA, et, euh, et ce sera pas mal, ou une Krala mention PM, voir les deux, ce serait pas mal, mais, bon, euh, ça risque d'attendre un petit peu, parce que, vu les prix que ça coûte, euh, et disons que je me suis plus fait de Kama depuis environ, euh, un an, donc, euh, ça va être un peu tendu, donc, euh, je vais améliorer le stuff au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas, donc, je vais vous faire une, euh, une petite présentation du stuff actuel, et, euh, ben, je referai des vidéos, voilà, avec Plinky Lady qui est ici, euh, pour, ben, peut-être faire des donjons, parce qu'on est, on va essayer de, euh, de faire tout Free Ghost 2, parce qu'on est une petite team de 4, et, euh, une petite team de 6, 4 ou 6, enfin, je sais plus trop, ça dépend, en fait, si je reprends mon zobal avec, mais, bon, vu la thune qui me reste, ça risque pas tout de suite, mais, euh, enfin, voilà, on va essayer de tout refaire, Free Ghost 2, et puis, pourquoi pas, Free Ghost 3. Donc, alors, niveau, euh, des stuff, bon, c'est pas des jets extraordinaires, mais j'ai essayé de trouver pas mal pour le prix que ça coûtait, donc, voilà, je vous montre vite fait les stats, donc, on a les 20 dommages R, et on a 99 d'agis sur 100, donc, c'est pas mal, il n'y a pas trop de, de sagesse, mais je me suis dit que, enfin, c'était pas, au niveau 139, c'est pas ce qui compte le plus, je veux dire, mais, enfin, si, ça compte un peu pour le retrait de PM des bons, mais si c'est pour jouer plus PVM que PVP, enfin, s'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Alors, comme CAQ, j'ai pris les pénis que je dois, euh, que je dois FMR, parce qu'elle donne de très bonnes stats, elle donne 8% dans 3 caractéristiques de l'initiative, 1 PM, 6 coups critiques de la force de l'agis et de la vitalité, donc, c'est un très bon CAQ, euh, surtout que, ben, je suis obligé d'avoir 6 PM pour pouvoir, enfin, 5 PM et 6 quand je le mets pour pouvoir le mettre, donc, c'est un bon petit CAQ, et, euh, on peut utiliser 2 fois, donc, euh, enfin, s'il est FMR, ça pourrait être un petit CAQ bien sympathique. Alors, au niveau du premier anneau, c'est un anneau Alistair, donc, encore une fois aussi, le jet pas trop dégueu, je crois qu'il me manque un coup critique, enfin, en tout cas, il me manque un coup critique sur un stock, je sais pas c'est lequel, mais, euh, c'est peut-être le MG ROG, enfin, non, c'est 3, le MG ROG, enfin, je suis plus 3, ah non, c'est sur la ceinture Klim, mais bon, au prix où je l'ai eu, je l'ai pris directement, elle était 2 fois moins chère que les autres pour un coup critique, enfin, puisque moi, je vais mettre un robuste, donc, euh, les coups critiques, je m'en fous un petit peu, donc, euh, au final, voilà. Et si jamais je veux la revendre un jour, ben, je ferai le FM, je suis coordonné sans de toute façon. Alors, euh, sur cet anneau, je crois qu'il manque 3 dégâts R, et, euh, sinon, il est pas trop mal. Euh, la cape de Klim, donc, euh, mon premier, enfin, ouais, mon premier item FreeGhost 3, je vais dire, euh, sur le, sur le Roublard. Donc, le voilà, on peut l'enlever, on s'en fout. Euh, comme Montillier, j'ai pris un Sirocco, euh, parce que 140 d'agilité pour 100 de vitalité, enfin, clairement, c'est un peu hors-site, puisque j'étais déjà en 10-6, donc, euh, je l'ai pris directement. Et, euh, donc, voilà, 140 d'agilité, en plus, il est bien stylé. Faut le montrer, on peut même voler et tout. Faire slash en vol, et voler, on se vole. Enfin, voilà, c'est pas mal. Euh, ensuite, au niveau des bots, bots d'Alister, euh, j'ai assez dégueulasse, mais, bon, il était à, pas, enfin, vraiment pas cher par rapport aux autres, donc, je l'ai pris. Et, euh, il manque des résistances, des initiatives, enfin, voilà, mais bon, les stats principales étaient là, donc, je l'ai pris. Et, euh, donc, voilà. La ceinture de Klim. Euh, voilà, c'est ici qu'ils montent le coup critique, sinon, elle a un très beau jet. Donc, il faudra que j'essaye de passer ça un jour ou l'autre. Mais, bon, j'en ai pas utilité pour le moment, donc, je vois pas pourquoi je le ferais. Euh, un anome, j'ai roc en attendant de trouver un, un exo PA sur un des items de la panneau. Et, euh, je le remplacerai. En fait, j'aimerais bien trouver, c'est un Kralano, ouais, PA. Et, euh, comme ça, ben, je peux l'enlever et j'aurai le bonus avec la Kralamension. Enfin, ça peut être pas mal. Comme bouclier, j'ai pris un bouclier Réal Boitard, voilà. J'ai plein de boucliers en banque que je... Enfin, je change souvent de bouclier, mais ça me sert à rien. C'est juste pour, euh, entre guillemets, le style, mais bon, voilà. Et, une petite Kralamension avec un j'ai pas dégueu. Voilà, je vous la montre, qui est TFM par Crépite. Et donc, voilà, euh, au niveau, ben, voilà, Dofusca Watt. Oh, pardon. Un Acrobat majeur, un Saccageur R majeur et un Voyageur pour avoir le 6ème PM que j'enlèverai si un jour je trouve une Kralamension FM PM. Donc, euh, donc, voilà. Donc, avec tout ça, j'ai, donc, 10 PA, 6 PM, 6 de portée, 3 invocations, euh, 1577 d'initiative. Euh, au niveau de retrait de PM, j'ai, bon, j'ai 75, donc c'est pas mal. Euh, c'est pas sûr à tous les coups que j'enlèverai des PM, mais bon, c'est quand même pas mal. Euh, je perds pas mal de tacles avec le Voyageur, mais j'ai quand même 55 de tacles et 72 de fuite, pardon. J'ai 15 dommages neutres, euh, plus 105 en air, donc ça me fait 120 dégâts purs, donc c'est pas mal. Euh, 67 de puissance. Donc, plus les 80 que je vais avoir bientôt, je serai aux alentours des 150% de dégâts, 147 exactement. Et j'ai des dégâts critiques qui ne me servent à rien, puisque je suis pas, enfin, je suis pas optique ou critique. J'ai 15 de résistance critique qui ne servent à rien, et j'ai quelques petites résistances qui ne me servent pas à grand chose non plus, puisque, comme vous le savez, moi je suis beaucoup plus axé PVM que PVE et que PVP tout court. Donc voilà, euh, je vais aller vite fait vous montrer, euh, les, euh, les dégâts si c'est possible. S'il y a des putsch, de près, oui, on va prendre, allez, un putsch crâne rose, un petit niveau 100. Voyez, voilà, je vais vous montrer tous les sorts. Euh, on va commencer avec la Dague Boomerang. Donc voilà, je crit, bien sûr, je suis pas 1 sur 2, je pense pas. Ah si, je suis 1 sur 2. Et Spangol, je suis 1 sur 3. Ah bah, en fait, ce serait peut-être pas mal de chercher le coup critique, en fait. Euh, je vais voir un petit peu au niveau des sons, parce que c'est bizarre. Voilà, on va faire ainsi. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc au table du 534. Donc si je mets 200 en agilité dans les stats, bah je taperai un peu plus. Quand j'aurai les... Tous mes trophées, je taperai encore un peu plus. Donc, euh, les dégâts vont être pas dégueuats au final. Voilà, je fais encore une fois. Voilà, d'où le petit cc, bah ça nous fait un petit tour à moins 1 1050. Donc c'est pas mal du tout. Euh, on va se décaler en diagonale. Voilà, donc pour un roublard R, là, les PM c'est super utile pour pouvoir se décaler. Comme vous voyez là, on va taper à l'Espangol. 455 en crit, 400 au coup normal. Voilà, on fait du 400 en général. Voilà. Bon, il veut pas faire de crit. Pourtant il est à 1 sur 3. Non, mais il veut pas. Pas grand, on va finir le putsch. Ah voilà, 455. Et on testera les bombes sur un nouveau putsch. Voilà, s'il y en a un déjà qui aurait pop, oui c'est parfait. Alors, on va tester les bombinettes. Donc on va mettre une première bombe. On voit la table du 250 en général, en 200 et 250. On va tester un petit mur niveau 1. Un petit combo, on mettait deux bombes, on fait péter, voilà. Ça fait un peu de dégâts. Donc là, on va faire un énorme mur. On va le gonfler. Comment je vais faire ? Je sais. Là, on va préparer, on va faire une explosion. Voilà, on va tout faire péter. On boost elle, on boost elle, on boost elle. Et attention les yeux. Parce que j'ai fait dernier souffle, oui. Voilà, petit moins 2024, c'est pas mal, je trouve. Voilà, on lui a fait du moins 7000. Donc c'est sympa, on va tester le mur maintenant. Et puis au niveau des sorts R, ce sera déjà terminé, malheureusement. Les petits murs à moins 400 en deux tours, c'est pas mal. On va le laisser mourir. Donc le roubler qui est toujours la classe parfaite pour faire les challenges main propres. Puisque vous faites des murs et les mobs crèvent tout seuls. Donc c'est pas mal. Donc voilà, au niveau de la présentation du roubler, je crois pas que j'ai oublié grand chose. La seule chose que je voulais vraiment vous demander, c'est si je reprends à fond, je vais dire, la guilde Summen's Family que j'avais faite. Ben, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse des sorties XP, des donjons, des choses comme ça ? Parce qu'il n'y a plus grand monde qui se connecte. Vous voyez, il y a deux mois, un mois et demi, enfin voilà. C'est le genre de truc, ça, je vous enlève. Parce que c'est les gens, ils viennent dans la guilde mais qui ne jouent plus. Voilà, deux mois, un mois, n'importe quoi, trois jours c'est rien, un mois, allez, au suivant. Alors lui combien ? Deux mois, au revoir. Enfin deux mois aussi, enfin ainsi de suite, je vais m'occuper de ça hors caméra. Et pour les gens qui sont vraiment motivés de jouer source humaine, je vais dire, enfin qui y jouent déjà, ou qui veulent transférer pour venir jouer, il n'y a pas de soucis avec ça, vous faites ce que vous voulez. En plus, les transferts sont moins chers pour le moment. Ils sont plus qu'à 6300 au green, je crois. Je dis pas de bêtises, on peut le voir ici. Non, on peut pas. Par contre, ça j'ai vu, ça c'est cool, ils ressortent les dragonnins de Kram et Lyon comme avant en fait, parce qu'on pouvait une fois dans un Dofus Mac gagner. Ben il est où ? Enfin, en fait, on pouvait gagner une dragodin de Kram et Lyon, mais genre une rousse, mais avec le truc Kram et Lyon. Et ben on faisait des élevages par rapport à ça, donc ils ont vendu beaucoup de Dofus Mac, je crois que c'était le numéro 1 en plus. Et les gens en redemandaient, parce qu'après ceux-là, il n'y en avait plus. Donc maintenant on peut réavoir une dragodin de Kram et Lyon assez facilement, donc pour les éleveurs, ça c'est cool. Et donc voilà, moi au niveau des métiers, ça donne quoi, j'ai toujours bûcheron 59, sculpteur baguette 91, il faudrait que je passe niveau 100 un jour. Il faudrait que je m'attèle un petit peu à fourgemage des baguettes aussi. Mineur, je ne le fais plus trop, parce que bon, c'est assez chiant de squatter les mines dans le noir et être farmé pendant des heures. Et enfin voilà, au niveau des quêtes, oui, pour le Dofus Emerald, pour toutes les personnes qui n'arrêtent pas de me demander, je n'ai toujours pas trouvé les bandits. Je vais retrouver la quête pour vous le montrer. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est pas l'île-ou-habit, on est d'accord, c'est pas l'île-noël, c'est pas l'île-free-ghost. Backmar, non. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Toujours pas ça. Ah oui, ça aussi, je devais vous demander. S'il y a des gens qui ont un compte premium, donc comme moi, il y a ceux qui avaient enjeté en fait le coffret 2.0 à sa sortie. Normalement, vous pouvez aller faire cette quête-là, donc il faut vaincre le Manitouzot, et ça peut ramener beaucoup de Kamas. Le bâton ici, c'est une invocation de malade mental, donc en PVP à bas niveau, vous êtes invincible avec cette invocation-là. Et ça fait genre 2-3 ans que j'ai le machin, et que je trouve jamais personne pour aller le faire. Donc, s'il y a des gens qui sont premium, mettez-le dans le commentaire de la vidéo, qu'on essaye de se retrouver pour le faire, ce fameux Manitouzot, parce que j'aimerais bien avoir le bâton, comme ça vous l'aurez aussi. Alors, Call Fantastic, c'est toujours pas ça. C'est pas ça. Putain, ça donne ma stun, ça. Ah voilà, c'est toujours pas ça. C'est pas là-dedans, ça je suis sûr. Un dragon, ça c'est l'Almanax. Ça c'est les doppels, que je dois finir au passage. Ça c'est le dofusocre. Ça c'est rien. Ah voilà, les bandits de Kania. Donc j'en ai encore trouvé aucun, parce que presque tous les jours, depuis que j'ai un peu moins joué, je fais le tour un petit peu des zones. Et si je les vois pas, je déco, puis je reviens le lendemain, et ainsi de suite. C'est assez chiant. Je me sais pas si les écailles ont baissé de prix. Si elles ont baissé de prix, j'essaierais peut-être de les acheter pour pouvoir terminer la série. Et comme ça, on pourrait essayer d'avoir le dofus émeroude que je mettrais sur le roublard, bien sûr. Parce que c'est toujours ça, 200 de vitalité. On crache pas dessus. Et si jamais j'ai une autre idée de petite série de quêtes comme ça à faire à la suite, je les ferais avec vous. Je pensais faire aussi, c'est les quêtes d'alignement, ça pourrait être sympa. Même si pas mal de youtubeurs l'ont déjà fait. Le fait de le faire moi-même, quitte à le faire tout seul, autant le faire avec vous. C'est ça que je voulais dire. Et il faudrait que je demande aussi pour faire les 3 derniers donjons de Frigost 3 avec Robinator. Parce que lui, il les farme tout le temps. Et il m'a dit si jamais t'as besoin de moi ou quoi, tu me demandes. Enfin voilà. Et voilà, je sais pas ce que je peux vous dire. Si, je dois restat. Et pour restat, je dois faire encore... Donc si j'ai bien regardé, j'ai le Correilleur, le Gourlot, le Raspoul. Je l'ai pris quelques fois. Il est ici. Donc il faut que je fasse un tinreel et un kimbo. Et je pourrais faire une restat. Parce que les quêtes de Frigost, je les ai finies il y a 5-6 ans, ça déjà. Quand le truc venait de sortir, je l'avais déjà fait. Parchemins de recours, c'est ce qu'on l'a sur ce perso. Ouais, il est ici. Il devrait mettre la date depuis quand on l'a. Ou alors que ça se restate une fois par an ou quoi, ce serait cool. Des kamas de glace, j'en ai blindé. Voilà. Et en même temps, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais sur mon deuxième compte, je suis en train de monter un petit KRA. Je vais essayer de le monter niveau 90. Et avec le KRA, je vais essayer de faire des astuces kamas, mais plutôt de farm, de donjons, des mobs à tuer, des choses comme ça, des petits crafts à faire. Je vais essayer de faire ça avec vous. Comme ça, moi, ça me permettra de me refaire un peu d'argent, je vais dire. Et comme ça, vous, pour les personnes qui demandent toujours des techniques kamas, ils seront servis. Parce que moi, technique kamas, comme vous le savez, je suis pas un pro. Je me fais des kamas avec les vieilles techniques qui ne fonctionnent plus. Je vis sur mes acquis, là, actuellement, depuis un bon petit moment. Enfin, faire des kamas, c'est plus trop ça. Je viens jamais ici. Je n'ai jamais regardé, c'était comment. Ah, il n'y a que deux enclos, en fait, par truc. C'est l'éther, je connais cette guide. Enfin, voilà. Je réfléchis encore, si j'ai pas quelque chose à demander. Peut-être que je referai des coliseum une fois que le roublard sera au stat. Et que, enfin, voilà, je l'aurai repris en main, parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai plus joué. Donc, c'est pas évident, surtout en PVP à jouer, cette classe. Donc, je vais essayer de rapidement faire la restate. Je la ferai avec vous, si vous voulez. Et on frappe sûrement un petit peu de coliseum de temps en temps. Et, ben, j'ai essayé de monter mes métiers aussi, histoire de me faire de l'argent. Et pour pouvoir finir le stuff du roublard. Donc, voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ah oui, je devais vous demander aussi, avant que je parte. Donc, je vais essayer de remettre toutes les questions que je vous ai posées en dessous de la vidéo. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Est-ce que vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire ? Donc, une série de quêtes à faire. Genre les quêtes Wabit, pour avoir le Dofus Kawat, ou des choses comme ça. C'est vrai que ça, c'est pas con. On pourra faire le Dofus Kawat, même si je l'ai déjà. Mais bon, comme je sais que c'est une quête assez longue, ça pourrait être sympa de le faire. Et des idées de vidéos, peut-être que je faisais avant, et que je ne me rappelle plus trop. Genre les stuff Minator, des machins comme ça. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de choses dans les commentaires. Vous pouvez spammer, il n'y a pas de souci avec ça. J'essaierai de lire tout, et de répondre à un maximum de personnes. En tout cas, j'espère que mon petit retour sur Dofus va vous faire plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce vert si vous avez apprécié la vidéo. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !